Nous sommes venus leur donner des réponses aux trois questions qui nous ont été posées hier. Quelles étaient ces questions ? D'abord la question de l'autorité morale qui sera désormais l'interface de la Senko en lieu et place du président Tshisekedi qui venait de nous quitter. Ensuite la personne qui devra assurer sa succession à la tête du Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral et enfin notre position finale sur le processus de nomination du Premier ministre. Position finale c'est-à-dire que c'est la dernière consécration sur le Premier ministre ? Bon, c'est la médiation seule qui peut vous dire si c'est la dernière ou la énième. Pour notre part, nous souhaitons ardemment que ce soit la dernière de manière que nous puissions très rapidement apporter une réponse que la population attend face à la dégradation accélérée de la situation économique, face à la résurgence des foyers de détention et d'insécurité à travers le pays et à la dégradation, je dirais mieux, à l'aggravation de ces conditions de vie. Quelles sont les réponses que vous avez donné à la Senko par rapport aux trois questions ? Bon, concernant l'interface et la succession à la tête du Sença, nous avons demandé à la Senko de nous donner un délai de grâce des 48 heures pour que nous puissions lui présenter des réponses qui conviennent. Pourquoi 48 heures ? Parce qu'il faut le dire, nous avons évolué longtemps sous le parapluie de la forte personnalité du président Tisekedi dont la légitimité et l'autorité morale n'ont jamais été contestées par personne et dont la longue expérience politique constituait pour nous une source d'inspiration. De sorte que, malheureusement, nous n'avons pas mis trop d'accent sur la formalisation de nos pratiques et de nos règles de fonctionnement. Et donc, c'est une question hautement politique qui, au-delà de sa succession au sein d'une institution d'État, le Sença, emporte, concerne, si vous voulez, l'avenir politique du rassemblement et pourquoi pas des composantes qui l'ont formé. Et donc, il faudra une lâche concertation et un vrai consensus consolidé parmi nous pour présenter un nom qui pourra assurer la continuité, étant entendu qu'on ne remplace pas Tisekedi, on ne peut que lui succéder. Voilà la raison pour laquelle on a demandé 48 heures. Ça veut dire que dans les 48 heures, vous allez trouver, vous allez désigner le président du Conseil des Sages ? En principe, oui. Et Monseigneur, le vice-président de la Senco, Monseigneur Ambongo, nous a fortement interpellés sur l'urgence qu'il y avait de résoudre ce problème afin de libérer la mise en œuvre de l'accord, la mise en œuvre totale, parce qu'il y a des dispositions de clauses qui ne demandent pas des arrangements particuliers, afin aussi d'éviter, quand à un moment donné, la population n'atteigne un niveau de ras-le-bol que nous ne serons plus maîtrisés, nous tous. Répondre le premier ministre. S'il vous plaît. Et nous lui avons répondu positivement. Nous intérêts, disons, totalement, cette interpellation, tout en soulignant, bien sûr, que si en face de nous, la majorité avait une haute conscience de ces enjeux-là, elle qui est au pouvoir, on aurait déjà terminé les négociations. Pour le premier ministre, la majorité a posé ces conditions. Elle demande à plusieurs candidats. Nous nous avons estimés et nous continuons à estimer, nous persistons et nous signons, que nous devons nous en tenir à la lettre et à l'esprit de l'accord. Si on ose ouvrir une brèche aux interprétations multiples intéressées, eh bien, nous faisons tomber l'édifice de l'accord. Et donc, nous avons confirmé cette position-là. Nous ne présentons qu'un seul candidat. Et plus précisément, parce qu'avant son décès, il a plu au président Tshisekedi de déposer aux évêques une correspondance avec une proposition concrète qui a été élaborée à l'unanimité du rassemblement. Nous avons demandé aux évêques d'exécuter cette volonté dernière du président Tshisekedi et de porter le dossier acquis de droit au président de la République en tant que médiation. C'est le travail de la médiation. Et nous attendons que cela se fasse avec la plus grande diligence pour que le pays soit fixé.